Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur la map Moher Dare Totten de Call of Duty Cold War Zombie. Alors ce glitch va vous permettre d'être invincible et va vous permettre de passer les manches en illimité pour gagner des XP en illimité. Alors pour réaliser ce glitch vous allez devoir vous rendre au Penthouse détruit et il ne faudra surtout pas ouvrir la porte en dessous de la Tyrolienne. Donc bien évidemment si vous voulez améliorer votre arme il faudra passer par l'autre chemin pour allumer l'électricité et accéder au Pack-a-Punch. Alors pour réaliser le glitch il vous faudra soit aura de soin ou soit garde frénétique. Mais si vous utilisez garde frénétique il vous faudra au moins votre armure niveau 1. Alors ensuite sur votre arme mettez le mods de munitions Putréfraction du cerveau ou alors le mods de munitions Fracas de Tonnerre. Ça ça à vous de voir lequel vous préférez. Alors ensuite quand vous êtes paré pour aller dans le glitch ce que vous allez devoir faire c'est d'aller au Penthouse détruit et ensuite d'aller sur les sacs de sable. Quand vous êtes sur les sacs de sable vous visez le haut de la Tyrolienne ensuite vous courez sur le sac de sable et vous sautez sur le haut de la Tyrolienne. Si vous arrivez bien à cette étape vous allez vous retrouver en haut de la Tyrolienne. A ce moment là vous allez devoir monter sur le morceau de bois qui est juste au dessus. Dès que vous êtes sur le morceau de bois vous activez votre spécialiste et ensuite vous regardez vers le Penthouse détruit et vous reculez tout doucement pour faire en sorte de tomber du morceau de bois et ensuite dès que vous tombez vous avancez pour vous caler juste derrière la porte qui mène à la Tyrolienne. A ce moment là vous aurez réussi le glitch. Ce que vous devez faire maintenant c'est tout simplement ne pas rester inactif. Il faudra bouger de gauche à droite pour ne pas vous faire téléporter dans la map parce que si vous ne bougez pas le jeu va détecter que vous faites un glitch il va automatiquement vous téléporter dans la map. Et dès que vous allez réessayer de retourner dans le glitch ça vous téléportera directement dans la map parce que le jeu détectera qu'il y a un glitch à cet emplacement. Alors quand vous êtes dans le glitch et que vous bougez de gauche à droite ce que vous avez juste à faire c'est faire comme moi dans le gameplay c'est de laisser packer les zombies juste devant vous et ensuite tirer une balle toutes les 30 secondes pour activer le mod de munitions qui va faire en sorte de tuer tous les zombies qui pack. Il faudra juste faire attention de ne pas être trop sur la droite parce que les zombies vont pouvoir vous lancer des morceaux de viande et aussi il faudra faire attention aux zombies disciples parce qu'ils peuvent vous aspirer votre vie et il faudra faire attention aux zombies panzer parce que lui aussi peut vous attaquer avec son lance-flammes. Mais en réalité si vous vous placez bien à gauche du glitch là vous ne risquez rien parce que les zombies ne vous enverront pas de morceaux de viande et les zombies disciples quand ils vous aspirent votre vie c'est très très lent pour qu'ils réussissent à vous tuer. Donc vous avez largement le temps de les tuer avant qu'il vous tue. Et pareil pour le panzer s'il vous attaque avec son lance-flammes il ne va pas vous faire énormément de dégâts donc vous aurez largement le temps de le tuer avant qu'il vous attaque et je pense même que si vous êtes bien à gauche du glitch le panzer ne vous attaquera même pas et peut-être même que les disciples non plus. Donc voilà si vous vous placez bien dans le glitch vous serez invincible et vous allez pouvoir passer les manches en illimité pour gagner des xp en illimité. Donc voilà qui termine cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Soikulmec et ciao peace ! Sous-titres par Juanfrance